Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Marhabibikum flasher rius et chouar economy Marhabibikum fidu j'ditf modélil informatique Appliqué d'ILE6 Toujours flé la série d'ILE la correction D'ILE les examens On va voir l'examen de 2018 La session en OUMA d'ILE la faculté de Mohamedia Donc les données d'ILExercice Une entreprise gère une base de données D'un système de facturation informatisé Dans le schéma relationnel est suivant Donc à taouna hadouma les tables Donc dans la table client et la table facture Et la table détail facture Et la table Produite en cas de ce sont des tables Donc il y a de l'examen Similaire d'ILE la session De 2017 session normale Donc t'iqribin b'halo Mais le travail est différent Donc avec les champs à taouna le code client Le nom, l'ILE et le téléphone Avec les règles de gestion Donc soit les règles de gestion Donc le travail à faire Donc premièrement on va définir la base de données Et la table Deuxième question on va expliquer comment on peut Peut-on interpréter la relation de type plusieurs à plusieurs ? Troisième question A quoi sert la clé primaire ? Et déterminer la clé primaire de chaque table Et en justifiant votre réponse ? Quatrième question Que signifie l'intégralité référentielle Entre les tables client et la table facture ? Et quelle est son utilité dans ce cas ? Cinquième question on va donner le schéma relationnel de la base de données ? Et dernière question Parmi les enregistrements suivants Lesquels sont rejetés par le système de gestion de base de données ? Et pourquoi ? Donc à taouna la table facture et la table détail de facture On choche n'aoum la dite rejetée ou n'a fait l'écart Donc on commence la correction Donc concernant les définitions des gestes n'aoum Donc concernant la base de données et la table Donc c'est pas la peine La deuxième question Expliquer comment peut-on interpréter la relation de type plusieurs-plusure Donc la relation plusieurs-plusure Donc ce type de relation n'est possible qu'après définition d'une troisième table Après les tables de jonction Une relation plusieurs-plusure n'a fait rien d'autre que de relation 1 à plusieurs avec la troisième table Donc libre-femme qu'elle a la vidéo numéro 2 ou bien la vidéo numéro 3 La correction d'un examen d'un 2017 Et après les parties La deuxième vidéo La playlist qui est un compte d'un informatique d'appliquer ou bien l'informatique de gestion Donc concernant la troisième question A quoi sert la clé primaire ? Et déterminer le clé primaire pour chaque table en gestivant votre réponse Donc la clé primaire permet d'identifier de manière unique Un enregistrement dans une table La clé primaire peut être composée d'une ou plusieurs colonnes de table Donc la table est enregistrée Donc les données qui sont enregistrées dans l'exercice Donc on a transformé sur une forme de table Donc la table client est enregistrée Le code client, le nom, le ville et le téléphone Concernant la facture, etc. Donc maintenant on va déterminer les clés primaires Donc le même travail qu'on a fait dans la vidéo numéro 2 Dans la correction d'un examen d'un 2017 On va appliquer Donc on va voir les enregistrements qui sont enregistrés Donc les données qui sont enregistrées dans la table Ou bien les champs Donc le code client, le nom, le ville Je voulais dire qu'ils sont enregistrés dans les autres tables Donc les données qui sont enregistrées dans la table C'est une partie de table client qui est enregistrée dans la facture client C'est-à-dire qu'ils sont enregistrés dans la file de la facture client C'est-à-dire qu'il y a c'est que le code client est enregistrée dans la file de la facture on choisit le numéro de facture donc on va voir le numéro de facture on a la date de facture le code client est déjà un clé primaire et le numéro d'employé c'est un clé primaire la table d'employé donc on a un clé primaire le code client et le numéro d'employé sont des clés étrangers concernant la table détail de facture donc le numéro d'employé est déjà un clé étranger la table détail de facture et aussi le référence produit est un clé étranger parce que le référence produit est un clé primaire donc les deux détail de facture sont des clés étrangers mais on va voir comme un clé primaire parce qu'on a une séjour de base de données concernant la table produit le référence produit est un clé primaire et à la fin la table employée donc le numéro d'employé c'est un clé primaire parce qu'on a un clé étranger et on a une clé primaire donc la clé primaire c'est la table employée donc il y a des employés c'est automatiquement le numéro d'employé c'est un clé primaire mais il y a des employés c'est un clé numéros d'employé qui est un clé primaire qui est un clé primaire et qui est un clé primaire et qui est un clé primaire concernant la quatrième question donc que signifie l'intégralité référentielle entre les tables client et la table de facture et quelle est son utilité dans ce cas donc comme définition l'intégralité référentielle il y a l'ensemble des règles suivies par accès pour gérer les relations entre table et éviter les incroyances dans une base de données donc tout simplement quand on trouve ce qui est la relation c'est l'intégralité référentielle entre table client et table facture nous avons la table client c'est un clé primaire et le code client par la table de facture c'est un clé étrangère donc l'intégralité référentielle c'est la relation qui est allé entre le clé primaire qui est dans la table client et le clé étrangère qui est dans la table de facture donc c'est la relation qui est dans la relation c'est l'intégralité référentielle comment ça veut dire l'intégralité référentielle donc access interdiction la création d'une facture si le clé n'existe pas au-préalable donc pour dire la création de cette table de facture il y a un clé primaire un clé primaire pourquoi ? car tu as mis un clé clé ici donc la relation c'est l'intégralité référentielle donc c'est la facture pour faire la création parce qu'il y a un clé primaire avec le même champ c'est l'intégralité référentielle c'est l'intégralité référentielle donc la justification donc quels sont les utilisés dans ce cas c'est l'accès interdiction à la création d'une facture si le client n'existe pas au-préalable donc à titre d'appel donc à l'écran de la partie il y a un commentaire concernant la cinquième question donc on doit faire le schéma relationnel donc à travers les règles de gestion un client peut avoir plusieurs factures donc tout d'abord on a un clé primaire des clés étrangères un client peut avoir plusieurs factures il y a une relation même bien la table client et la table facture donc un client peut avoir plusieurs factures et une facture appartient à un seul client donc une facture appartient à un seul client deuxième étape une facture peut être contenu donc une facture pour contenu plusieurs produits donc on trouve la liaison même bien la table facture et la table produit à travers de la table de jonction donc à travers ce qu'on a dit relation plusieurs à plusieurs donc un plusieurs 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 voilà une facture peut être contenu plusieurs factures donc une facture contenu plusieurs produits donc voilà plusieurs produits et le même produit peut figurer dans plusieurs factures et le même produit le même produit plus figurer dans plusieurs factures et à la fin une facture est établie par un seul employé une facture est établie par un seul employé et ce dernier peut générer plusieurs factures et peut générer plusieurs factures donc à dire le schéma relationnel d'Ena maintenant on passe à la dernière question donc parmi les enregistrements suivants lesquels seront rejetés par le système de gestion de base de données et pourquoi donc à la table de factures on trouve comment ils vont rejeter l'accès donc l'accès c'est le premier qui va rejeter l'IA donc il y a le numéro d'employé qui contient une lettre qui est interdite donc là la numéro d'employé il n'y a il n'y a il n'y a l'accès le numéro d'employé ce n'y a donc qu'il n'y a d'é il y a beaucoup de gens qui ont enregistré avec le même numéro de facture et le même numéro d'employé donc quand vous appelez uniquement le numéro d'employé c'est parce que le numéro d'employé est un clé étranger c'est le code client c'est le code client mais le numéro d'employé est un clé étranger donc ceci est là pour miser, tant qu'on renaissance donc on va rechercher le troisième l'in donc on a rechercher le numéro d'employé c'est un clé primaire dans le tabl de facture qui est Repeted donc c'est ici d'interdicte pour améliorer le clé primaire donc nous avons 84 donc on est 12 donc ici on va essayer de nous pour réregistrer Donc dans la table de facture, on va rejeter le juge des enregistrements C'est ce qui contient la lettre, qui est interdit Et le numéro de facture qui est répété Donc deux enregistrements répétés ne peut pas On passe à la deuxième tableau C'est la table des détails de facture Donc le détails de facture, c'est ce qui est le cas C'est ce qui est le cas C'est le cas On a fait le cas C'est ce qui est le cas On va enregistrer le mot de facture C'est ce qui est le cas Donc c'est ce qui est le cas Donc le numéro de facture est un clé primaire Donc on rejette le troisième Car le numéro de facture et les références produits Ce sont des clés primaires de la table des détails de facture Qui sont répétés Parce que le détails de facture est une table de jonction On a ajouté le clé primaire, numéro de facture et références produits Donc c'est ce qui est le cas Donc on doit rejeter C'est ce qui est le cas Le même enregistrement Et aussi On va rejeter le quatrième ligne Donc le quatrième ligne Donc on va rejeter le quatrième ligne Parce que le références produit C'est P2 C'est un clé primaire de la table des détails de facture Qui est répétée Et aussi Avec le numéro de facture 51 C'est un clé primaire de la table des détails de facture C'est une table de jonction Qui est un clé primaire de la table des factures C'est un clé primaire de la table des factures Qui contient un numéro de facture Qui n'existe pas au préalable C'est mieux C'est mieux Dans l'interprétation C'est un clé primaire C'est un clé primaire C'est un clé primaire Dans la semaine prochaine On va voir la correction De l'examen de 2018 La session Dans la page de la faculté de Mohamed Si vous aimez le vidéo Et n'oubliez pas de vous abonner Dans la chaîne de nous Réussis for Economy Donnez un like Pour nous Pour vous abonner Et si vous avez un commentaire Soyez sur notre chaîne YouTube Ou sur notre chaîne Facebook Ou sur notre chaîne Facebook Ou sur notre chaîne YouTube Ou sur notre chaîne Facebook 06-75-50-07-14 Et à la chaîne de vous abonner Et à la chaîne de vous abonner Et à la chaîne de vous abonner Insallah